analogique que c'est la convolution, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de h de taux de x de t moins taux des taux. Cette formule est à connaître par les étudiants, donc il y a les de 0 à plus l'infini parce qu'on travaille avec les systèmes causaux, c'est causal et j'écris cette équation sous forme de h de taux, x de t moins taux et non x de t, x de taux, h de t moins taux, alors que je peux l'écrire, je l'ai écrit exprès dans la mesure que l'écriture de la convolution numérique sera facile pour vous et sera exploitable. Donc il y a la convolution, elle est permutative, donc vous pouvez permuter entre les deux, mais cette écriture, je préfère que vous appreniez par rapport à cette écriture-là. Pourquoi ? Parce que cette écriture va vous aider dans le domaine du numérique. Dans le domaine du numérique, c'est toujours la même écriture de la sortie en fonction de la réponse, de l'entrée de la réponse impulsionnelle. Donc c'est toujours la convolution. Et la convolution numérique se traduit de la même façon. C'est une somme au lieu d'une intégrale parce que c'est discret. 0 plus l'infini, la variable ici c'est k, ce n'est pas taux, c'est h de k et x de n moins k. Donc si vous apprenez la convolution que vous avez déjà apprise, la convolution temporelle, il est facile pour vous pour retrouver la convolution fréquence, plutôt analogique. Qu'est-ce que je dis ? Numérique. D'accord ? Donc la convolution numérique, c'est la somme de h de k, x de n moins k. Mais d'habitude, vous mettez à côté cette écriture parce qu'on va l'exploiter très très souvent et je vais seulement la relater, je ne vais pas l'écrire à chaque fois. Donc vous êtes censé l'avoir devant vous si vous n'avez pas apprise cette formule. La somme, y, n, s'écrira toujours et ça traduit la convolution. Mais vous allez voir pour l'équation aux différences, on ne va pas écrire toujours la même écriture. L'équation aux différences d'un filtre numérique sera écrite selon les entrées et les sorties comme on vous l'a établi toujours. Mais elle a une relation directe avec la convolution. Je peux toujours retrouver cette équation de base qui est la convolution. Alors la différence entre les deux filtres, l'analogique c'est un filtre résistance-capacité, donc c'est du hardware. Et sur le plan numérique, il n'y a aucun hardware, c'est seulement votre PC qui va vous permettre, votre microcontrôleur ou microprocesseur qui va vous permettre de réaliser ce filtrage. Donc voilà la différence entre l'analogique et le numérique pour ceux qui ne l'ont pas encore compris jusque-là. Et voilà surtout l'équation de la convolution temporelle et de la convolution analogique et de la convolution discrète. Et l'outil, pourquoi on passe aux outils mathématiques ? Parce que ces convolutions-là sont difficiles à réaliser. Donc on ne va pas se concentrer dans le domaine temporel concret, d'accord ? On va se concentrer sur un domaine purement mathématique et revenir au domaine temporel. Voilà donc ici, je reprends qu'est-ce que c'est aussi cette notion de filtrage. Cette notion de filtrage, c'est filtrer, enlever une partie du signal et garder une autre partie du signal. Donc imaginez à votre entrée de votre signal, vous avez ce signal, le premier signal qui est celui-là, et vous voulez garder une partie de ce signal, donc vous allez garder une partie de ce signal. Donc ce signal, vous voyez, dans ce cas de figure, il n'y a pas de bruit. Donc certes, le filtrage sera très exploité dans le domaine des signaux bruités pour enlever le bruit, mais des fois, on n'est pas intéressé seulement au bruit, on veut garder une partie du signal. Et qui dit partie du signal, on ne comprend pas sur le plan temporel comment est passé ce signal qui était composé vers un signal qui est à droite. Alors l'explication est très simple et mathématique sur le plan des fréquences, qui est un plan, plutôt un domaine purement mathématique, quoi, qu'on sait, qu'est-ce que c'est une fréquence. Il a une relation avec les fréquences, mais puisque cette décomposition, elle était plus simple en faisant la décomposition du signal dans le domaine des complexes, donc on présente même des fréquences négatives, quoique elles n'ont pas de sens dans le cadre, disons, concret. On ne sait pas qu'est-ce que c'est une fréquence négative. Mais tout votre signal, c'est, par exemple, dans ce cas de figure, c'est les quatre rays. Je ne peux pas enlever la moitié et garder que l'autre moitié. Mais je peux, pour les gens du domaine, les gens qui ont bien compris que c'est symétrique, garder que la partie positive, telle sorte qu'on est d'accord qu'il y a toujours une partie négative symétrique. Donc, il est très pratique et très usuel de trouver que la partie positive qui est représentée, mais dans le sens où on comprend très bien qu'on a tronqué la représentation et que toute la représentation voit l'existence des parties négatives. Alors, dans ce domaine qui est le domaine mathématique, il est très simple de comprendre qu'est-ce que c'est cette notion de filtrage. Il est très simple de voir que je peux éliminer les grandes rays par rapport aux petites rays par une simple multiplication d'un zéro d'un côté et d'un 1 de l'autre. Et donc, c'est-à-dire introduire une fenêtre rectangle à l'origine. Et donc, le fait d'introduire cette fenêtre rectangle veut dire que j'ai filtré les basses fréquences et je parlerai d'un filtre passe-bas. Et de là, je comprends très bien pourquoi j'ai obtenu en sortie de mon filtre une fonction cosinus, parce que deux rays sont restés, deux rays, c'est-à-dire symétriques et de même amplitude. Et donc là, je comprends et j'explique le pourquoi de la sortie de ce signal. D'accord ? Ce filtrage, il pouvait être réalisé analogiquement, moyennant un filtre analogique, comme il pouvait être réalisé mathématiquement, comme on vient de le dire, et comme on l'a expliqué dans le cours précédent, c'est-à-dire passant par la porte, par la porte qui est dans le domaine mathématique, qui revient dans le domaine du concret comme étant la fonction sinus cardinal. Et à partir de là, on a vu les possibilités et les difficultés pour réaliser ce filtre-là numérique. Là, on vous présente à l'entrée de votre filtre un signal qui paraît purement aléatoire, d'accord ? Qui présente purement un bruit, mais qui en réalité, après son traitement, est là. Donc là, vous avez une impression d'un signal analogique. C'est une impression, parce que je n'ai pas tracé en discret, parce qu'il était plus clair et plus compréhensible de le voir en cantineux. Mais sachez que ce travail est purement numérique. Donc, vous avez un signal qui se présente à l'entrée de votre filtre. Ce signal sur le plan temporel, je ne peux pas détecter s'il y a un signal utile ou pas. Je vois, je passe dans le domaine des fréquences, le domaine purement mathématique, et je vois deux rays qui se présentent et des composantes fréquentielles dans les hautes fréquences. Donc, apparemment, c'est un signal qui présente du signal utile et qui est entaché de bruit. Donc, je peux sélectionner les rays qui m'intéressent et enlever le bruit en mettant des zéros, en multipliant le plan spectral par des zéros dans les hautes fréquences, et en multipliant par 1 dans les basses fréquences. Et là, ça se traduit par une opération mathématique qui fait la multiplication par 1 et puis par 0, donc par une fonction, un signal que j'appellerais signal rectangle. Ce signal rectangle, ça, c'est purement simple dans le domaine des fréquences parce que la convolution qui était dans le domaine fréquentiel, elle se traduit temporellement par tout simplement un produit. Et donc, il est plus facile de faire un produit fréquentiellement, donc enlever toute cette partie qui ne m'intéresse pas et garder seulement ces deux rays. Alors, le fait d'avoir fait ça sur le plan fréquentiel et qui se traduit par la détermination des coefficients du filtre qui est la réponse impulsionnelle de cette réponse fréquentielle, donc fait que j'ai pu obtenir après le filtrage ce signal qui était à l'origine de ce signal. Donc, le signal d'entrée était bruité et il y avait de l'utile et l'utile, c'est ce signal de sortie, le signal filtré. Et tout ça, je l'ai réalisé simplement moyennant un filtrage numérique sans utiliser de résistance ni de capacité ni autre. C'est seulement en faisant des multiplications et des additions à partir des coefficients que j'avais déterminées. Les coefficients que j'avais déterminées, par exemple, par la méthode des FIR, c'est-à-dire moyennant un filtre FIR. Alors, dans cette partie de mon cours déjà, je distingue les deux. Je distingue qu'est-ce que c'est un FIR et qu'est-ce que c'est un RII. Alors, l'équation de base de votre filtre, c'est l'équation, elle est très importante. YN qui est la somme, alors je vous fais remarquer, regardez, la somme de K allant de 0 ou NK allant de 1. D'accord? Donc, allant de 0 jusqu'à N, des BK X de N moins K et allant de 1 jusqu'à N, des AK Y de N moins K. Rédi, c'est l'équation de base d'un filtre numérique. Alors, selon le cas où les AK sont nuls ou ils ne sont pas. Si les AK sont nuls, donc je suis dans un cadre d'un filtre FIR. Si les AK ne sont pas nuls, je suis dans le cadre RII. Je dirais que c'est un filtre non-recursif, un FIR, et le filtre RII est un filtre récursif par l'existence du retour des YN. Parce que j'ai besoin pour déterminer à l'instant N, pour déterminer le YN, j'ai besoin des valeurs antérieures de Y. Donc là, c'est un RII ou un récursif du fait du retour. Alors, pourquoi FIR RII? FRII, fréquence, réponse impulsionnelle, finie. RII, fréquence impulsionnelle, infinie. Alors, quand la réponse impulsionnelle est finie, ça veut dire que le H, ou la F2Z, votre transmittance, elle s'écrira, puisque la transmittance, en général, elle s'écrit comme étant la somme des K allant de zéro jusqu'à N des HK Z moins K. Dans le cadre du FIR, elle s'écrit BK, c'est votre HK, mais seulement la somme, elle n'est pas jusqu'à l'infini. Elle est seulement jusqu'à N. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé à réponse impulsionnelle finie. Le BK du filtre FIR n'est autre que le HK. Et donc, puisque ce HK est fini, donc je dirais que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie. Dans toute cette histoire de filtre, ce que je suis en train de chercher, c'est les BK AK. Pour le filtre FIR, c'est le BK. Pour le filtre RII, AK BK. J'ai dit la TZ qui le représente, c'est, dans le cas du FIR, c'est BK Z moins K. Dans le cadre du RII, c'est les BK et A plus K allant de 1. Donc, faites attention, le 1 est important. Enayez, c'est 0, elle n'a 1. Elle est 1 parce que, mais c'est 0, elle n'a 1. Parce que le YN, il est de l'autre côté. S'il n'y avait pas de YN, si j'avais écrit 0 ici, l'équation est sous forme de 0, j'aurais mis 0 ici et le YN aurait été dans l'équation. D'accord? Donc, Enayez, c'est important cette remarque que 1 va varier entre 0 et N parce qu'il y a tous les X et même le XN. Et ici, il y a à partir de N moins 1. D'accord? Alors, là, c'est la transmittance. La transmittance, comme je l'avais dit au début et je vous ai demandé d'écrire, elle s'écrit toujours H de K Z à la puissance moins K. C'est-à-dire, le YN, c'est toujours la somme des K allant de 0 jusqu'à plus l'infini de HK, X de N moins K. Et pourtant, là, c'est l'écriture du filtre en général. D'accord? Mais où se trouvent les HK? Si vous voulez savoir où se trouvent les HK, les HK se trouvent dans la division euclidienne. Si vous faites la division euclidienne du numérateur sur le dénominateur, vous allez trouver dans cette division, on va la faire en présentiel pour ceux qui sont intéressés et voir la relation entre les équations. Vous allez trouver dans un premier temps une constante plus une autre constante Z moins 1 plus une autre constante Z moins 2. et donc, là, elle va s'écrire sous la forme de la somme des K allant de 0 jusqu'à plus l'infini des HK Z à la puissance moins K. Et bien sûr, donc, elle va être infinie. Le HK ne veut pas être fini si je fais cette différence. Mais ça ne m'intéresse pas dans ce cas le HK. Donc, le HK serait infini. C'est pour ça, cette réponse impulsionnelle dans ce cas de figure, la réponse impulsionnelle de ce filtre va être infinie. Elle ne va pas m'intéresser comme étant HK. C'est-à-dire, je ne peux rien faire avec les HK si ce n'est peut-être de dire si stable, si instable ou pas. Mais pour l'implémentation, je ne peux pas implémenter un filtre dont les coefficients sont infinies. Mais je pourrais l'implémenter sous cette forme puisque c'est équivalent. D'ailleurs, si je fais cette différence, je me retrouve sur la même équation. Mais cette équation, elle est implémentable alors que l'autre, si je l'écris sous forme de HKZ, X à la puissance N moins K, plutôt Z à la puissance N moins K, donc là, je ne peux pas implémenter des coefficients infinies. Mais pourtant, dans ce filtre-là, la réponse impulsionnelle est infinie. D'accord? Donc, je reprends. Le filtre FIR, c'est le filtre dont l'équation est la suivante, c'est-à-dire où les AK sont nuls. Et les filtres RII, c'est les filtres où je cherche et le AK et le BK pour le définir. Dans notre phase, jusqu'à cette phase de notre cours, donc on a essayé, donc la dernière fois, de trouver les BK du filtre FIR, et cette fois-ci, on va essayer de vous montrer comment vous allez trouver les AK et les BK du filtre RII. Alors, ce qu'il fallait savoir et ce qu'il faut savoir et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que dans le cas du filtre FIR, il n'y avait aucun filtre analogique que je pouvais approximer. Je ne peux pas me présenter à vous avec un filtre, par exemple, de Butterworth, d'accord, analogique, et je vous dis, par exemple, trouvez-moi le même filtre FIR de Butterworth, qui approxime le filtre de Butterworth d'ordre 1, par exemple. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que les filtres FIR n'approximent pas un filtre analogique. qui ne peuvent pas vous donner l'équivalent du filtre analogique. Mais c'est le cas des filtres RII. Je peux trouver un filtre analogique moyennant le RII, d'accord? Donc, le filtre FIR peut vous donner un filtre passe-bas, il peut vous donner un filtre passe-haut, mais qui est purement mathématique, vous pouvez le définir, mathématiquement parlant, en vous référant à votre logique mathématique, vous pouvez déterminer ces coefficients et on a vu comment on pouvait les déterminer, ces coefficients, moyennant les deux techniques de l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle et l'échantillonnage de la réponse fréquentielle. Point barre, d'accord? Pour les filtres RII, ça va être autre chose. On va se donner un filtre analogique, un filtre qui existe, réel, et je veux trouver son équivalent numérique, sans avoir recours à des résistances, des capacités ou quelconque composant électronique. Et je veux trouver le même filtre. Pourquoi? Pour éviter déjà l'encombrement, surtout maintenant avec tout ce qui est embarqué. si vous voulez réaliser de l'embarqué, d'accord, il est très important de réduire l'encombrement de votre système. Comment réduire l'encombrement? C'est en faisant de l'implémentation sur votre micro, la micro-pulse, votre DSP, vous faites de l'implémentation, d'accord? Software. Et donc de là, vous allez réduire, donc vous n'aurez pas recours à des composants électroniques, mais si vous avez une puce, un micro-processeur, un DSP, vous pouvez, à partir de là, réaliser votre filtre numérique avec aucun encombrement hardware. Alors, pour les filtres analogiques, pour les approximer en filtre numérique, donc en filtre RII, donc les filtres RII approximent tous les filtres analogiques, pour pouvoir faire cette approximation, vous avez trois techniques, bon, vous avez plusieurs techniques, mais on va vous relater trois techniques de base, d'accord? Très simple. Bien sûr, dans le cours, on vous explique au moins comment on va exploiter ces techniques, mais donc après, une fois que vous avez compris comment on l'exploite, donc vous pouvez l'exploiter directement, mais bien sûr, avec toujours la curiosité de savoir comment on est arrivé là, comment on peut facilement passer d'un filtre qui est analogique vers un filtre numérique, sans pour autant avoir des difficultés et pour la rigueur des choses, donc comprendre ça purement mathématiquement. Alors, notre but, donc, de passer d'un filtre numérique que voici, par exemple à droite, je vous présente le gabarit, le gabarit d'un filtre passe-bas. H de F, comme il se présente, c'est le gabarit du filtre passe-bas. Le H de F va être le gabarit numérique, qui m'a, on l'a présenté, le premier cours, les révisions de l'échantillonnage. Donc, on a, pour aller vers le numérique, il faut dès le départ qu'on a échantillonné notre système de base. Donc, si on va parler numériquement, je ne peux pas me permettre de me, c'est-à-dire, de me limiter à la représentation seule de H de F. Je dois prendre H de F périodique de période F, E, pour me situer dans un cas purement numérique. D'accord? Donc, pourquoi je travaille numériquement? Donc, cette écriture va s'écrire le H de F, mon H de F va être égal à la somme des F de F, de H de F moins 1 F E. C'est la répétition de ce H de F à 1 F E, à 2 F E, 3 F E, moins F E, etc. Et d'un mois, votre H E de F. C'est-à-dire qu'à l'origine, la réponse impulsionnelle était échantillonnée de H de F. D'accord? Donc, je parlerai d'une réponse impulsionnelle échantillonnée. Alors, donc, on va voir si la réponse impulsionnelle échantillonnée était la même chose que H de T d'origine qui était la TF inverse de H de F. D'accord? Ou bien, il y a une petite différence entre les deux. Parce que, vous vous rappelez, quand on a pris un signal X de T qui avait comme TF X de F. Là, c'est un rappel en rouge. Le signal échantillonné X de T que j'avais écrit comme étant un peine de Dirac multiplie X de T et je l'avais écrit en introduisant le X de T à l'intérieur du Dirac comme étant X de NTE delta de T moins NTE. sa TF tu as X de T sa TF c'était FE la somme de moins l'infini à plus l'infini de X de F moins NFE. Rawa, ils ne savent pas de ce que j'ai écrit en rouge jusqu'à ben non. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc, ne cherchent pas à comprendre plus loin le traitement de signal. D'accord? Il faut être à jour pour comprendre quoi que ce soit dans ce cours-là. D'accord? Donc, EDA, c'est la révision. C'est ce que vous devriez savoir avant de venir à ce cours de traitement avancé du signal. Donc, je l'avais déjà établi à plusieurs reprises. Donc, regardons bien ce XE de T qui était le signal échantillonné. Sa TF était la répétition de X de F d'accord? Périodique de période FE et d'amplitude FE. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est une amplitude de 1. Je ne veux pas qu'il y ait de changement de gain du spectre. D'accord? Donc, regardons, si je ne voulais pas avoir le FE, donc à l'origine, il fallait que je divise le XE de T par FE. D'accord? donc la TF de TE XE de T c'est la somme de X de F moins NFE puisque je l'ai divisé par FE. Donc, maintenant, la même chose, TEF HE de T ça, ça sera la TF de la somme de H de F moins NFE par analogie à ce qui est en rouge. Sauf ici, j'avais mis X au lieu de H. D'accord? Ici, c'était X. Ici, c'est le H. Donc là, on travaille en réponse fréquentielle du filtre. Là, c'était pour n'importe quel signal. Là, c'est H. Ça ne change rien si ce n'est les appellations qui changent. Et la fonction, ça signale, ça c'est le filtre. D'accord? Mais sur le plan mathématique, ce n'est autre que des signaux. D'accord? Donc, la somme, la TF inverse, la TF inverse de ce filtre-là répété, c'est quoi? C'est TE HE de T. D'accord? HE de T, ce sera quoi? Puisque XE de T était ceci. D'accord? Pardon? La T, donc, voilà, puisque XE de T était ceci, c'était la somme des X de N moins TE delta de T moins NTE. Donc, il y aura le TE qui rentre en jeu. Donc, ce sera TE H de NTE delta de T moins NTE. D'accord? par analogie à la troisième équation puisque XE de T va être multiplié par le HE de T. D'accord? Le HE de T étant la somme, donc, ça va être multiplié avec le H de NTE. Donc, c'était X de NTE, ça deviendra H de NTE. et de là, et de là, j'obtiendrai mon HE de Z. Mon HE de Z qui n'est autre que la somme de 0 à plus l'infini par définition en aia de HE de NTE Z moins N. Je remplace mon HE de NTE, d'accord? comme étant TE H de NTE Z moins N. D'accord? c'est le HE de de NTE qui est, pardon, oui, qui est remplacé par le TE H de NTE. D'accord? Puisque la seule différence qui, c'est-à-dire qui me lie, avant, il y avait toujours la présence dans l'échantillonnage de FE, j'élimine le FE en divisant le signal de inverse avec FE, c'est-à-dire une multiplication, je multiplie le tout, le signal d'origine, je le multiplie par TE et donc là, je le multiplie par TE. Donc, la transformée inverse de ce signal répété sera le TE, la somme des H NTE delta de NTE de la troisième équation qui était de l'échantillonnage et de là, j'ai ma TZ. Et n'ayant pourquoi on s'intéresse à la TZ, là, je me suis donné H de F, la TF du signal, plutôt la transmittance de mon filtre, je cherche la transmittance inverse, H, et donc je dis, puisque la transmittance inverse, je dis qu'elle est invariante. Madame. Oui? Rachna le partage. Rachna la présentation? Oui, madame. Ah ben, d'accord, je vais y aller. À quelle phase? Naya, je crois peut-être le fait que j'ai travaillé en continue. Je pense que le fait que j'ai travaillé en continue, je n'ai pas le droit de le faire avec avec Google mix. Là? C'est OK? vous voyez? Vous voyez? Madame. Oui. Mais bon, ça fait longtemps? Non, pas longtemps. Ça fait longtemps? Non, Madame, pas longtemps. Ça va. Alors, je disais, donc, la méthode qu'on est en train d'utiliser, c'est la méthode de la variance de la réponse impulsionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'intéresser à la réponse impulsionnelle de ce filtre et je dis qu'elle est invariante, qu'elle soit dans le domaine temporel ou dans le domaine, quand je dis temporel, dans le domaine de l'analogique ou dans le domaine du discret. D'accord? Donc, si j'arrive à la trouver qui n'est autre que H2T, donc, j'ai trouvé mon filtre analogique et plutôt numérique et à partir de là, je conçois mon filtre analogique. Donc, de cette manière, qu'est-ce qu'on a fait? Je répète, on a établi la TF inverse de ce filtre-là qui est la répétition de ces gabarits. dont à l'origine, il y avait l'histoire du FE. Là, pour notre cas, il n'y a pas de FE. Donc, pour éliminer le FE, c'est qu'à la base, le signal échantillonné était divisé par FE pour éviter qu'il y ait de FE. De telle sorte que quand je vais le récupérer, donc, il n'y aura pas de FE. Donc, s'il était divisé par FE, ça veut dire qu'il était multiplié par TE. Donc, je reprends la même réponse impulsionnelle de ce filtre-là, H2F, la même réponse et je vais la multiplier par TE, tout simplement. Donc, la réponse impulsionnelle que je cherche qui est HE2T n'est autre que la réponse impulsionnelle du filtre continue, H2T, et je vais la multiplier avec TE. C'est la seule différence. D'ailleurs, pour vous dire toute cette salade, pour vous dire pourquoi j'ai introduit le TE. Donc, ça va être la même chose que la réponse impulsionnelle de la fonction rectangle, d'accord, mais on va lui multiplier le TE. Pourquoi ? pour éviter, puisque on est en numérique, pour éviter la présence du FE qui était à l'origine lors de l'échantillonnage. Et donc, maintenant, si vous voulez déterminer votre réponse impulsionnelle, il vous suffit le TE, le remplacer par NTE et vous avez donc votre H2T et si j'ai H2T, je peux déterminer discrète, je peux déterminer H2Z par la simple formule de HE2T Z à la puissance de HE2N Z à la puissance moins N. Et donc, HE2N qui est TE H2N et j'ai directement mon HE2Z. On va fixer les idées moyennant un exemple. Alors, l'exemple est devant vous et par la même occasion, donc, ça me rappelle. Oui? On a perdu. Ah, donc, il y a un qui déconne. Peut-être je suis obligée de sortir et revenir. Là, le Google Meet, je sais que Google Meet je vais essayer de sortir et revenir et revenir. Je ne peux même pas sortir. d'autres Sous-titrage ST' 501 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 par la transformer de la place moins 1 de H de P pour trouver les H de T de chacun des éléments, je détermine le H de Z comme étant la somme de chacun des éléments, et à partir de là, je détermine l'équation aux différences. C'est très simple, donc il suffit de ne pas oublier le fameux TE qui découle du fait qu'il y a une normalisation à réaliser. Alors, quel est l'avantage et quels sont les inconvénients de cette méthode ? Elle a l'avantage d'être très simple, d'ailleurs on l'appelle transformation standard, donc vous dites aussi la méthode de l'invariance de la réponse impulsionnelle, donc il faut faire attention à l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle, avec l'invariance, oui. C'est-à-dire que le leçon, tu n'as pas d'apprendre à l'invariance, tu ne peux pas le faire. Pour ma part, je suis donc à dire l'enregistrement de ce cours. Il y a un enregistrement. C'est-à-dire que je vais pas dire. Je vais pas dire, je vais pas dire. Je vais pas dire. on ne peut pas lire 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 le cours il est enregistré il est enregistré donc on ne peut pas lire autant de fois on essaie de comprendre ce n'est pas le problème je ne comprends pas je ne peux pas lire j'étais rapide là je ne suis pas en présentiel je suis à distance tu as l'enregistrement tu peux le faire et le répéter autant de fois que tu veux mais il faut qu'il y ait un nombre limité de temps donc le nombre limité de séances et donc dans ce nombre on doit vous donner votre formation vous devriez avoir une formation de master et non pas une formation d'à peu près donc je fais le mieux pour l'ensemble donc si vous ne pouvez pas aller avec le rythme vous allez vous accommoder en faisant des répétitions de lecture de mon travail à mon avis ce que je suis en train de donner c'est à dire la fréquence et le débit il est normal pour l'ensemble d'autant plus que l'explication de la première méthode elle est très simple j'ai dit qu'il vous suffit de récupérer la réponse impulsionnelle du filtre d'origine la multiplier par TE et à partir du moment qu'elle est déterminée vous remplacez le T par un TE et vous avez le filtre numérique il n'y a pas plus simple que ça donc vous revoyez si ça vous paraît difficile revoyez à tête reposée autant de fois que vous voulez et vous pouvez comprendre si ça vous pose un problème on pourra se voir encore en présentiel concernant cette partie ou n'importe quelle autre partie et là je serai sans sans mes documents et je vous expliquerai aussi facilement que ça je disais donc pour cette méthode de l'invariance de la réponse impulsionnelle donc vous avez la condition donc je disais déjà là une remarque importante il faut que les étudiants ne fassent pas la confusion avec l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle une méthode qu'on avait vu dans les FIR là on est dans les RII et donc dans les RII on parlera de méthode de l'invariance impulsionnelle il faut différencier échantillonnage de l'invariance l'invariance ça veut dire que votre réponse impulsionnelle ne va pas changer d'accord alors les conditions pour cette méthode bien sûr il faut toujours la condition de Shannon ou la condition de Nyquist c'est-à-dire le FE la fréquence de coupure de votre filtre doit être inférieure à la fréquence de Shannon le FE sur 2 mais Neyat dans ce cas de figure elle est très inférieure elle doit être très inférieure il faut pas la choisir juste et on a vu les histoires de juste comment ça peut créer un problème parce que déjà le filtre n'est pas nul vers les bords il a une valeur au bord donc par exemple il faut faire très attention pour le filtre passe-bas passe-bande il faut faire très attention d'accord et donc d'ailleurs au point où ceci ne va s'appliquer que pour les filtres passe-bas et les filtres passe-bande cette méthode elle est plus utilisée et elle est préconisée plutôt dans les filtres passe-bas et pense-bande et il faut l'éviter pour les autres types de filtres usuels donc dans cette histoire de fréquence qui doit être très inférieure à la fréquence de FE sur 2 la fréquence de coupure du filtre alors son inconvénient ça va de soi puisque vous avez H2P une fois déterminé il faut le décomposer en éléments simples et des fois c'est pas évident de trouver l'épaule et le décomposer en éléments simples quand c'est faisable donc il est donc on peut utiliser cette méthode mais quand c'est pas faisable des fois il est difficile de décomposer en éléments simples on peut pas utiliser cette méthode donc c'est une méthode très simple il vous suffit dans le cas du possible de décomposer le H2P de votre filtre analogique en éléments simples et une fois décomposé vous pouvez comme on vient de le présenter retrouver votre H2T toujours les filtres RI c'est à dire je suis toujours dans le cadre d'un filtre analogique que je veux approximer par un filtre numérique alors il y a une méthode très populaire dans ce cadre de transformation de ce cadre de synthèse de filtre qui est la méthode dite de la dérivée ou aussi dite la transformation linéaire donc je peux le réaliser par cette méthode dite méthode de la dérivée alors j'aurais pu facilement pour ceux qui cherchent la facilité de dire c'est simple pour cette méthode je remplace dans H2P du filtre analogique je remplace le P par un moins Z moins 1 sur TE pour ceux qui ne cherchent pas à comprendre pour ceux qui cherchent la facilité mais pour ceux qui veulent avoir un bon master et avoir des notions de base et des notions solides dans le domaine du traitement de signal ils chercheront pourquoi j'ai choisi le P je l'ai remplacé par le 1 moins Z moins 1 TE et pour cela je vais expliquer la technique alors comment pour cela on prend un simple dérivateur analogique et on va raisonner dans le domaine de l'analogique et dans le domaine du numérique avec un dérivateur un dérivateur sachez qu'il il est soumis à la linéarité il est soumis à l'invariance dans le temps donc c'est un système linéaire invariant dans le temps et donc c'est un filtre linéaire donc l'entrée étant X2T va être la dérivée de X par rapport au temps donc si j'utilise le domaine temporel bien sûr étant complexe avec la convolution de H et de X pour obtenir le Y je passe au domaine à l'outil mathématique qui est le domaine de la place dans le domaine de la place la convolution deviendra très simple et deviendra un simple produit et la dérivée de P devient un P X de P donc H de P va devenir égal à P dans le domaine du numérique qu'est-ce que c'est un dérivateur dans le domaine du numérique ? je dérive la sortie c'est-à-dire trouver la sortie en fonction de la dérivée je trouve pour déterminer la dérivée en un point N je dérive je prends le signal d'entrée au point N je lui retire le signal au point N-1 et je fais donc par rapport à l'intervalle de temps qui sépare l'échantillon N de l'échantillon N-1 ici étant la période d'échantillonnage donc Y de N dans le domaine de la dérivée c'est XN moins XN moins 1 c'est E sur T sur le plan mathématique moyennant l'outil que j'utilise en discret qui n'est que la TZ j'utilise la TZ en discret j'utilise pas autre chose comme outil je peux utiliser F mais c'est la TZ qui est la plus utilisée et qui va me faciliter la tâche donc j'utilise la TZ moyennant la TZ le Y de N devient Y de Z le X de N devient X de Z et le X de N moins 1 devient Z moins 1 par X de Z je fais Y de Z sur X de Z en faisant Y de Z sur X de Z j'obtiens 1 moins Z moins 1 sur TE 1 moins Z moins 1 sur TE donc dans le domaine continue la transmittance est épée son équivalent dans le domaine discret c'est 1 moins Z moins 1 TE donc le passage du domaine continu vers le domaine discret se fera à partir du fait que je vais approximer c'est une approximation c'est pas une égalité en général on met égal avec un truc en haut pour dire que c'est pas égal mais c'est une approximation on approxime le domaine temporel du domaine discret en faisant le remplacement de P avec 1 moins Z moins 1 TE donc pour un exemple à droite si par exemple H de P elle est de la forme 1 sur 1 plus Tau P il vous suffit de remplacer le P par le 1 moins Z moins 1 TE et de là vous avez directement H de Z et si j'ai H de Z donc j'écris H de Z sous forme Y de Z sur X de Z et j'ai directement l'équation aux différences pour ce cas de figure je ne suis pas obligé si H de P est d'ordre supérieur à 1 c'est à dire s'il est d'ordre 2 ou il est d'ordre 3 ou il est d'ordre 4 ou autre il suffit que je remplace les P de l'ordre que j'ai par le P que voici c'est à dire 1 moins Z moins 1 sur TE je ne suis pas obligé de faire la décomposition de H de P de mon filtre analogique en éléments simples c'est très simple cette méthode est très simple il vous suffit de calculer et de remplacer dans votre filtre numérique plutôt analogique remplacer le P par 1 moins Z moins 1 sur TE alors cette méthode elle est appelée linéaire pourquoi ? parce que dans ce cas de figure le P est remplacé par 1 moins Z moins 1 qui est linéaire donc c'est une linéarité par rapport à Z et donc on l'appelle pour la différencier des autres comme étant la méthode ou la transformation linéaire donc très simple si vous avez H de P quel que soit H de P de votre filtre quel que soit H de P vous avez votre filtre analogique analogique pour calculer pour calculer le H de Z l'équivalent de ce filtre analogique en Z très simple remplacer le P par 1 moins Z moins 1 sur TE et de là vous avez votre H de Z vous n'êtes pas obligé d'apprendre que P soit égal à 1 moins Z moins 1 TE il vous suffit de vous rappeler qu'est-ce que c'est une dérivée vous rappeler une dérivée j'ai jamais appris que le P est pour faire cette transformation après les 1 c'est 1 moins Z P égale à 1 moins Z moins 1 TE parce que je ne sais pas si c'est un plus c'est un moins ou autre qu'est-ce que je fais ? donc je sais qu'est-ce que c'est une dérivée je fais la dérivée je fais la TZ et je vois la différence donc un AIS j'ai directement H de Z c'est 1 moins Z moins 1 sur TE je sais que c'est de la forme mais je ne sais pas si c'est un plus c'est un moins c'est rapide je peux le faire toute seule sans pour autant apprendre je ne suis pas obligée d'apprendre il faut toujours savoir comment on se retrouve donc il suffit de comprendre qu'est-ce que c'est une dérivée et donc savoir bien sûr les notions de base de la dérivée donc c'est très simple je peux toujours me retrouver et trouver mon H de Z et là je retrouve mon filtre numérique très simple une autre méthode et là la dernière je ne vais pas encore citer toutes les méthodes et donc les méthodes de base et surtout la linéaire et la bilinéaire alors dans la bilinéaire toujours mon filtre analogique que je veux approximer par un filtre numérique et dans ce cas de figure on s'est dit alors pourquoi avoir pris le dérivateur comme exemple pourquoi pas avoir appris l'intégrateur et si j'ai pris l'intégrateur est-ce que je vais obtenir les mêmes résultats est-ce que ça va être plus complexe est-ce que ça va être plus simple alors donc on a pris l'intégrateur et je fais le même raisonnement alors je prends en entrée X la sortie c'est l'intégrale bien sûr si je passe dans le domaine de P Y de P serait 1 sur P X de P et ça me fera une transmittance de 1 sur P je regarde comment je réalise une intégration numérique imaginez que vous voulez donc comment on réalise une intégration numérique c'est très simple pour réaliser l'intégrale numérique donc j'ai mon signal qui est en rouge là je l'ai tracé en continu mais c'est discret donc je prends le signal discret en rouge d'accord et je cherche pardon je cherche l'air donc je cherche l'intégrale l'air entre le point MTE c'est le temps ici MTE qui me donne X de MTE et le point N-1 TE qui me donne X de N-1 TE d'accord je cherche cette R qui est entre ces deux points et l'air qui est limité par cette partie rouge et ces deux traits verts donc l'air entre ces deux points c'est Y donc l'air entre le point N-1 TE et N-1 TE et N TE ça me fera Y de N TE moins Y de N-1 TE c'est l'air entre ces deux points elle sera égale à quoi ? elle sera égale à l'air que voici l'air de la partie là puisque ces deux points voisins je vais l'approximer par une droite c'est la rouge entre le point N-1 TE et N-1 TE serait approximée par une droite et donc j'aurai à déterminer l'air d'un trapèze l'air de ce trapèze serait égale à quoi ? elle serait égale à la petite base plus la grande base plus multipliée par la hauteur qui est TE ici divisé par deux et dit il est vraiment l'intégrale entre N TE et N-1 TE entre ces deux points c'est l'air du trapèze limité par les deux traits vertes et le petit tronçon rouge qui est un trapèze d'accord ? Le calcul du trapèze, l'air du trapèze, se fait comme étant l'air, pardon, la petite base plus la grande base multipliée par la hauteur divisé par 2, c'est-à-dire x de n plus x de n moins 1 te sur 2, que multiplie bien sûr te qui est la hauteur. Là, c'est l'air de quoi? De y de n moins 1, moins y de n, plutôt y de n te, moins y de n moins 1 te. Et de là, vous passez à la tz, ça vous fera ici y de z, z moins 1 y de z, te, x de z, z moins 1 x de z sur 2, et vous allez obtenir y de z sur x de z qui sera égal à te sur 2, 1 plus z moins 1 sur 1 moins z moins 1. Et de là, n'oublions pas que l'intégrateur m'a donné comme transmittance 1 sur P, plutôt analogique. Et le numérique m'a donné la transmittance que je viens de déterminer. Donc, c'est le 1 sur P qui va être presque égal, qui va être approximé par ceci. Donc, le P va être approximé par son inverse. Et dans ce cadre-là, pour retrouver le H de z pour l'approximation de l'intégrateur, vous dites aussi du trapèze, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je remplace le P dans H de P du filtre d'origine. Je la remplace par 2 sur te, 1 moins z moins 1 sur 1 plus z moins 1. D'accord? Voilà pour la méthode de l'intégrateur. Bien sûr, pour vos utilisateurs, vous allez utiliser pour déterminer le filtre numérique. Vous avez un filtre analogique. Qu'est-ce que vous faites? Ou vous utilisez la première méthode en décomposant par éléments simples et en faisant la transformée de la place inverse. et à partir de là, vous déterminez pour chaque transformée sa réponse impulsionnelle multipliée par te, ou vous utilisez la méthode qui est de la transformée linéaire et vous avez à remplacer le P par le te, pardon, 1 moins 1 moins 1 sur te, ou vous utilisez la méthode bilinéaire qui vous permettra de remplacer le P par le 2 sur te de 1 moins 1 de moins 1 sur 1 plus z moins 1. Et on l'appellera bilinéaire. Pourquoi? Parce que vous avez le numérateur qui est linéaire et le dominateur qui est linéaire. Les deux sont linéaires. Et c'est la raison pour laquelle on la différencie de la dérivée, la dérivée en ce mois linéaire, ou on a le dérivateur en ce mois linéaire, ou on a l'intégrateur en ce mois bilinéaire. Voilà les différentes transformations qui vont vous permettre de déterminer votre filtre numérique, bien sûr, en partant d'un filtre analogique. Et bien sûr, dans les filtres analogiques, vous avez différents types de filtres. Vous pouvez concevoir votre propre filtre, vous n'êtes pas obligé d'avoir un filtre déjà connu, comme celui de Betelouet ou Chibiche, vous pouvez avoir votre propre filtre. Sinon, vous pouvez utiliser les filtres couramment connus, ceux de Betelouet, de Chibiche, de Bessel, etc. Alors maintenant, comment utiliser ces tables? Donc, ce qui est intéressant pour vous, les instrumentalistes, vous travaillez avec un autre module, avec les filtres, etc., en instrumentation, donc vous avez le côté analogique. Donc, c'est les mêmes filtres analogiques que vous allez concevoir dans notre module de TAS, donc en numérique. Donc, comment les utiliser? Donc, vous savez déjà, et je le sais, vous savez que ces filtres qui sont donnés comme étant une table sur, donc en tabulation, sur le net, c'est des filtres normalisés. D'ailleurs, certains les écrivent en S et d'autres les écrivent en P. Ça, c'est les dénominateurs. Vous avez, c'est le filtre d'ordre 1 de Betelouet, c'est 1 sur S plus 1. D'accord? Donc, c'est les polynômes qui vont être considérés dans vos dénominateurs. Alors, comment passer et comment faire vos choix? On va le faire, on va le dire rapidement. Alors, donc, le filtre de Betelouet, on ne va pas s'éterniser dessus puisque vous le faites analogiquement. Donc, il présente les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire une bande passante bien plate et une bande de transition qui n'est pas bonne. D'accord? Et une bande d'atténuation. Alors, comment passer du filtre normalisé vers le filtre dénormalisé? Donc là, vous avez, sachez par exemple, déjà pour l'ordre 1, pour l'ordre 1, vous avez le filtre passe-bas, passe-bande et passe-haut et coupe-bande. D'accord? Il vous suffit de changer ce S en P sur la pulsation de coupure ou bien la pulsation de coupure sur P ou selon que j'ai plusieurs, donc plusieurs pulsations en passe-bande, de pulsations en passe-bande et en coupe-bande. D'accord? Donc, c'est le même polynome qui va être changé au dénominateur moyennant le S qui va changer en P sur la pulsation de coupure ou la pulsation de coupure sur P, etc. Donc là, concernant celui de Butterworth, Chibichev, la même chose. Donc, vous avez aussi des, c'est-à-dire des polynomes, ils se présentent sous forme de polynome, d'illuminateur, et vous avez donc vos différents P qui sont normalisés. Ils l'écrivent en P, mais c'est toujours normalisé et c'est le P que vous devriez changer en P sur la pulsation ou sur la pulsation sur P, etc., selon qu'il soit passe-haut, passe-bas ou autre. On vous donne les différents gabarits et c'est selon, bien sûr, vos gabarits. Quand je dis gabarits, je dis réponse fréquentielle parce que la réponse fréquentielle est sur un moule qui est votre gabarit et donc elle suit le gabarit de votre filtre. D'accord? Donc, Enéa, on vous donne les différents gabarits, on vous donne la différence, bien évidemment, l'elliptique ou celui qui vous donne la meilleure bande de transition. D'accord? Et donc, vous avez CHEBI1, CHEBI2 qui améliorent la bande de transition, mais sans pour autant améliorer les bandes de… 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 de la bande passante ou la bande atténuée. Alors, comment je vais choisir ces filtres-là? D'accord? Je vais les choisir par rapport à un… un ordre. Et comment je vais choisir cet ordre? L'ordre est choisi selon le fameux gabarit, le gabarit qui est le moule. Le moule, par exemple, ici, on vous présente à gauche le moule en linéaire et à droite le moule en DB. D'accord? Mais il faut savoir que le seul passage entre les deux, c'est une histoire de logarithme. D'accord? Donc, mais moi, je préfère… pour ma part, je préfère le linéaire. Bon, mais chacun a ses choix. Mais ça reste toujours la même logique, c'est-à-dire que vous avez un gabarit, vous avez un moule dans lequel vous allez choisir votre réponse fréquentielle. Et donc, ce moule-là, donc vous avez un cahier de charge par rapport au moule, c'est-à-dire aux tolérances que vous accepterez par rapport à votre application. Si votre application nécessite qu'il n'y ait pas de perte d'énergie de votre signal, donc qu'il n'y ait pas de déformation dans la bande passante, et elle est très importante, vous êtes obligé de choisir une ondulation nulle au niveau de la bande passante. Et donc, il faut préconiser plus Butterworth que Chibichev. D'accord? Et donc, si par contre, mon choix se fait plutôt par rapport à la fréquence de coupure qui doit être très réduite, cette bande de transition doit être très réduite, et là, automatiquement, ça va être plutôt Chibichev qui va être choisi au lieu de Butterworth. Mais qu'est-ce qui va déterminer, c'est pas a priori, on ne fait pas ces choses a priori, ceci va être déterminé par rapport aux différentes informations que j'aurais spécifiées par rapport à la spécification de mon gabarit. Ça, c'est les données, c'est-à-dire les cahiers de charge de mon filtre. Si je fais une tolérance, aucune tolérance de la bande passante, donc je dois tenir en considération ceci, le delta de P doit être très, très petit si ce n'est nul. Mais par contre, si ça ne pose pas de problème, c'est au niveau de la fréquence de coupure que je dois faire attention, donc c'est au niveau de la fréquence de coupure que tout va se jouer. Comment ça va se jouer ? Ça va se jouer, pardon, c'est par rapport, pardon, ça va se jouer par rapport à l'ordre de votre filtre. Vous allez calculer l'ordre de filtre, le filtre de Butterworth et le filtre de Chibicev. Là, je donne Butterworth et Chibicev comme exemple. Mais sachez que chaque ordre de filtre est donné par rapport à une équation qui va tenir compte des ondulations de la bande passante et de la bande atténuée et de la bande de transition, la fréquence de la bande de transition FA et FP. D'accord ? Donc, selon ces données-là, l'ordre est déterminé. Une fois l'ordre est déterminé, il peut être une valeur qui n'est pas entière. Vous allez prendre la valeur entière qui vient juste après. Donc, le N, la valeur de votre ordre va être supérieure ou égale à NC. D'accord ? Donc, bien sûr, selon que je sois, donc je cherche celui de Butterworth, je cherche celui de Chibichev et je prends celui qui me donne l'ordre le plus faible et qui me donne pour le même, la même spécificité de gabarit. Et de là, je déterminerai par les méthodes que j'ai établies jusque-là, que ce soit l'invariance de la réponse impulsionnelle, que ce soit avec la méthode de la dérivée ou la méthode de la bilinéaire. Donc, je peux établir l'équation de mon filtre numérique équivalent au filtre analogique sans pour autant avoir besoin de composants analogiques. Alors, voilà les démarches, là, avec un organigramme, donc les démarches qu'il faut faire pour réaliser son filtre, qu'il soit analogique ou qu'il soit numérique. D'ailleurs, dans le cadre de l'analogique, c'est ce que vous allez faire et dans le cadre du numérique qui est le nôtre, c'est ce qu'on va faire. Alors, il faut commencer d'abord par la spécificité du gabarit. C'est le gabarit qui va vous permettre de définir l'ordre de votre filtre. C'est lui qui, en définissant le gabarit, dont vous allez réaliser votre gabarit relatif au filtre normalisé qui va vous donner l'ordre de votre filtre, qui va vous permettre de déterminer le filtre que vous allez choisir, celui de Butterworth ou celui de Chibicev, d'accord, selon l'ordre le plus petit. À partir de là, vous avez votre table, vous récupérez de la table le filtre normalisé, H2P normalisé, vous allez le dénormaliser, moyennant le P sur P oméga, parce que le P n'y a, on l'avait écrit en S Butterworth, c'est normalisé à partir de la table, mais il faut le dénormaliser, prendre le même P et le changer en P sur oméga A ou oméga A sur P, selon que ça soit impasse O ou impasse bas ou autre, d'accord, vous allez dénormaliser, à partir du moment où vous avez dénormalisé, vous avez votre H2P et donc vous avez H2P, vous allez ou aller vers le filtre analogique si vous êtes dans la réalisation analogique, ou vous allez aller vers le filtre numérique et à partir du filtre numérique, je prends mon H2P et par exemple, si je suis en bilinéaire, je remplacerai le P par le fameux 2 sur T 1 moins plus Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1 et si j'utilise la formule par exemple linéaire qui est simple, je ferai donc 1 moins Z moins 1 le P sera remplacé par 1 moins Z moins 1 sur T E et je déduis mon équation du filtre et j'implimente mon filtre tout simplement. Là, on vous donne les différents filtres que vous pouvez utiliser et bien sûr les caractéristiques de ces filtres selon leur bande passante et leur bande atténuée, comment est la bande passante, par exemple, votre rouette elle se présente comme étant plate, le chibit-chef comme étant ondulé, Bessel elle est plate mais par contre par exemple Butterwet le problème est considéré dans sa bande de transition encore aussi pour Bessel il vous donne une mauvaise bande de transition elle est meilleure pour Bessel en ce qui concerne le retard de groupe c'est-à-dire le retard par rapport au filtre alors donc Bessel elle est plate aussi dans la bande passante etc. donc on vous donne les différentes caractéristiques concernant et la bande passante la bande atténuée et même la complexité de réalisation dans le cas de Butterwet c'est très simple à réaliser et dans le cadre des autres par exemple le groupe que voici c'est plus complexe là pour avoir une idée sur les différents filtres et comment je peux les choisir à priori alors jusque-là donc jusque-là de notre cours des filtres on a terminé avec la conception du filtre comment je peux réaliser un filtre numérique qu'il soit type FIR ou type RII d'accord mais dans l'implémentation dans l'implémentation bon qu'est-ce qu'on a déterminé jusque-là on a pu déterminer pour les FIR les coefficients A, B, I et pour le R, I les coefficients A, I et B, I d'accord les coefficients sont déterminés alors comment je veux l'implémenter et n'ayant il n'y a question de coefficients c'est un calcul out c'est pas c'est pas encore implémenté d'accord maintenant comment je peux l'implémenter j'ai deux possibilités d'implémentation je peux implémenter mes filtres que voici que ce soit le FIR ou le RII je peux les implémenter moyennant une logique programmée c'est-à-dire je fais un programme qui parle de multiplication et d'addition tout simplement je peux faire un programme qui réalise la multiplication et l'addition d'accord et il me trouve la sortie je peux le faire en différé en mode lab je peux le faire c'est-à-dire en temps réel avec un processeur d'accord une DSP un FPGA je peux faire tout ça d'accord en temps réel alors mais je peux aussi le faire je l'ai dit dès le départ le premier cours des filtres numériques je peux le faire en logique câblée je peux réaliser le même filtre numérique en logique câblée moyennant quoi en moyennant des portes logiques c'est-à-dire des portes logiques par exemple un registre à décalage des multiplieurs et des additionneurs alors là on parlera structure de réalisation en logique câblée des filtres alors vous avez par exemple ici vous avez votre filtre FIR jusque-là j'ai dit on s'est intéressé à la détermination de son BI jusque-là on ne s'est pas intéressé à son implémentation l'implémentation sert si je veux l'implémenter en numérique en logique en logique programmée je programme je mets les BI dans une mémoire je mets les XI à chaque fois dans la mémoire je fais le produit je fais la somme et j'ai les sorties Y de N d'accord là en logique programmée en logique câblée aussi je peux le réaliser c'est-à-dire je peux réaliser un circuit numérique qui peut faire le travail ça en temps réel comment je vais le faire je vais le faire moyennant des registres à décalage quand je mets un Z-1 ici c'est une façon de vous dire j'ai mis un registre à décalage il n'y a pas de Z en pratique il n'y a pas de Z ça c'était notre façon de dire je retarde le signal dans le domaine mathématique mais quand je mets pour vous un Z ici d'autres mettront peut-être un TE pour vous dire que ici je vais introduire un décalage alors comment je réalise ça j'introduis mon signal le signal décalé je le décale avec un registre à décalage le premier je réalise le deuxième décalage avec un autre registre à décalage etc pour pouvoir trouver le YN à l'instant N je multiplie le premier XN avec B0 moyennant la donnée qui est donc moyennant un multiplieur d'accord je récupère la sortie du registre à décalage et je multiplie avec B1 tout ça les BI je les avais déjà réalisés j'ai déjà synthétisé mon filtre là je suis en train d'implémenter mon filtre et je fais la somme moyennant des additionneurs et je réalise la sortie de mon filtre là en logique câblée cette logique c'est des c'est une logique câblée mais c'est toujours du discret et c'est toujours temps réel oui 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 bien sûr toujours filtre numérique alors qu'il y a jusque là j'ai donné les techniques qui vont vous permettre de déterminer ces coefficients les coefficients jusque là c'est bon j'ai déterminé mes coefficients je veux implémenter j'ai deux possibilités d'implémenter je peux implémenter avec un processeur et je fais des multiplications addition et il n'y a rien de plus d'accord et j'ai mon programme qui réalise ça et je peux le faire en logique câblée là c'est une autre façon de faire la programmation mais le filtre là je l'avais déjà établi j'ai déjà déterminé ces coefficients je ne sais pas je ne suis pas en train de réaliser le filtre je suis en train de filtrer le signal d'accord les coefficients sont déjà établies je suis en train de filtrer le signal c'est dans la conception de filtre que je réalise je détermine les BI et là je filtre le signal n'importe quel signal je le filtre moyennant ces coefficients que je viens de déterminer selon les techniques d'accord donc là c'est un filtre firm je peux l'implémenter après avoir déterminé mes coefficients je peux l'implémenter je l'implémente de cette façon là je réalise l'opération de filtrage et non pas de conception de filtre le filtre il a été conçu à partir de la méthode de la réponse impulsionnelle échantillonnée ou la réponse fréquentielle échantillonnée qu'on avait établie dans le FIR je veux l'implémenter j'ai le choix entre deux méthodes la méthode programmation je fais multiplication addition dans un processeur ou la méthode en logique câblée j'utilise une logique moyennant des registres à décalage des multiplieurs et des additionneurs là je suis ça le filtre est en temps réel il est exécuté en temps réel sans avoir besoin de processeur il n'y a même un processeur je n'ai pas besoin de processeur là si je fais en logique programmée j'ai besoin d'un processeur vous voyez la différence mais les BI que ce soit là ou là je les ai déjà conçus je les ai déjà déterminés et Naya je vous donne juste à côté la même structure mais seulement en multipliant chaque fois le XN on le multiplie on le décale et on ajoute on le multiplie mais ça on retrouve la même chose c'est à dire la XN si je le multiplie avec BN je fais autant de décalage que c'est à dire que je l'aurais fait par c'est à dire en N-N donc là c'est équivalent les deux structures réalisent la même chose seulement c'est une structure directe elle est dite directe parce que je la réalise directement en faisant des décalages de XN ou en Naya elle est dite transposée c'est à dire une autre façon avec laquelle je peux toujours obtenir la sortie du fil en moyennant l'entrée donc je multiplie à chaque fois l'entrée et je retarde et je fais l'addition alors bon le cas du RII comment je vais réaliser l'implémentation je parle de l'implémentation les coefficients je les ai déjà déterminés le filtre il est prêt il est l'équation de mon filtre il est prêt et je veux filtrer ce que je veux à cette étape réaliser le filtrage pour réaliser le filtrage je peux le faire en logique programmée grâce à un processeur je répète j'aurai besoin d'un processeur d'une mémoire où je mettrai mes AI mes BI que j'ai déjà conçus d'accord et les données XN moins I qui vont être à chaque fois changées dans la mémoire pour pouvoir calculer l'échantillon à l'ordre N d'accord là en logique programmée je peux réaliser la même chose en logique câblée c'est à dire je prends des registres à décalage le signal il va être retardé je réalise d'abord la première somme je retarde et je multiplie par le coefficient je retarde je multiplie par le coefficient je fais la somme et là j'obtiens le premier la première somme je fais la même chose pour la deuxième somme je prends YN retardé il sera multiplié avec AI je fais la somme etc jusqu'à le dernier je fais l'ensemble de la somme et j'obtiens la somme de la deuxième deuxième terme de la somme d'accord la deuxième somme et de là j'ai obtenu la deuxième somme donc elle est la première somme à gauche la deuxième somme à droite mais elle est équivalente à ce travail pourquoi ? parce que c'est les mêmes sommateurs c'est le même point donc je joins le même sommateur donc je mets le même sommateur et ça me réalise le filtre dit en structure directe sans aucune astuce sans aucune autre astuce de réduction de nombre de registres à décalage ou autre mais j'ai utilisé autant de registres à décalage que l'ordre c'est-à-dire du retard au temps de retard de X et j'ai utilisé autant de registres de décalage que j'ai retardé le Y c'est-à-dire si j'ai N registres pour retarder X et N registres pour retarder N plus A on a N ça veut dire que j'aurai deux N plus A registres pour obtenir Y1 alors l'idée serait de réduire le nombre de registres à décalage parce qu'ils sont coûteux en temps de calcul d'accord alors on essaye de trouver d'autres astuces qui vont vous permettre de réduire le temps le nombre de registres à décalage alors on les réduit moyennant une astuce c'est-à-dire H2Z elle va être écrite comme étant 1 sur le dénominateur qui est celui-là qui multiplie le numérateur et le dénominateur on va l'appeler W2Z et le numérateur sera notre Y2Z et vous voyez ici si vous faites vous remplacez le W2Z ici vous allez retrouver toujours votre numérateur 2Z sur D2Z c'est-à-dire en écrivant ceci on ne change rien et donc à partir de cette écriture puisque W2Z c'est 1 sur D2Z c'est-à-dire X2Z que multiplie X2Z je prends ceci et en multipliant le W2Z avec D2Z vous allez obtenir un W2N et des W2N décalés qui vont se mettre de ce côté-là et vous avez l'équation de W2N c'est comme si c'était W2N on a introduit un autre filtre entre les deux d'accord donc j'aurai un filtre qui est un filtre RII et je vais avoir un filtre FIR à partir de l'équation de Y2Z et de là j'obtiendrai pour le W2N que voici j'obtiendrai le RII que voici avec le même raisonnement en faisant en faisant les décalages de W2N et en le multipliant avec les AI et W et Y2N va être établi de la même manière de moyennant le W2N qui va être retardé c'est le W2N qui va être retardé pour être ajouté après multiplication avec les différents coefficients et obtenir Y2N on voit aussi ici que c'est le même point W2N et le W2N c'est le même que celui-là celui-là étant le même que celui-là donc on associe les deux et la la vraie forme de la forme indique qu'on vient d'établir est la suivante en associant les deux filtres vous pouvez voir après en associant les deux vous allez retrouver on va réduire le nombre de registres à décalage tout à l'heure on était parti dans la structure directe on est parti de 2N plus 1 registre à décalage et là on va le réduire à un nombre de N registres à décalage N plus 1 registre à décalage d'accord donc vous voyez donc moyennant cette structure dite la structure canonique vous voyez comment on peut on peut concevoir un filtre d'accord donc là il est dit schéma structurel ou là schéma fonctionnel de votre filtre là c'est un filtre en logique câblée et là donc on vous donne aussi la même on essaye aussi de réduire le nombre d'additionneurs donc en mettant un seul additionneur pour l'ensemble et si vous faites votre opération d'addition de l'ensemble des différents décalages vous allez tomber sur votre filtre d'origine c'est à dire la somme des A, I, Y de N moins I et des B, I, X de N moins I voilà concernant et la structure canonique et la structure de filtre et ce qui va boucler votre votre chapitre du filtrage numérique bien sûr je comprends très bien qu'il y a beaucoup d'informations et vu les lacunes dans ce domaine vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses à apprendre mais sachez que c'est des choses très c'est à dire elles ne sont pas aussi aussi nombreuses que vous pensez si vous allez reprendre doucement ce qui a été enregistré dans le cours du traitement de signal concernant le filtrage numérique et vous aurez tout le temps de bien sûr de revoir cette partie dans le présentiel mais bien sûr bien sûr et j'insiste dans le présentiel essayer d'être bien prêt et bien avoir vu vos cours est aidé vous ne pouvez pas comprendre vous ne pourrez pas comprendre et vous ne pourrez pas suivre si vous ne vous ne serez pas à jour donc je vous invite à être à jour je reste toujours à votre disposition pour des questions que vous aurez à poser mais que ça soit dans c'est à dire le respect quand je dis le respect ne m'envoyer pas des travaux copie-coller je suis vraiment très très à cheval sur cette histoire de copie-coller la personne risque d'être sanctionnée au lieu de ne rien avoir donc je préfère ne rien envoyer que d'envoyer un copie-coller je préfère envoyer quelque chose de faux je fais une tentative je n'ai pas pu faire mieux mais je n'envoie pas une copie-coller et ce n'est pas par le fait que vous avez envoyé je ne suis pas du genre qui reçoit sans voir ce qu'il y a à voir donc faites très attention et il y a un minimum j'ai vu déjà vos camarades qui ont envoyé le travail du TP du TD2 donc ce n'était pas très satisfaisant par rapport à des notions de base dans l'exercice je vous ai donné des pôles déjà déterminés alors le pôle il est bien clair c'est un 1 et un 0-1 et certains me mettent un 3 et un moins 3 et je ne vois pas où est-ce qu'ils tirent est-ce que c'est d'autres exercices qu'ils ont réalisés ou bien je ne sais pas quoi et surtout n'allez pas me faire des copies par rapport à des exercices de l'année dernière je détecterai la c'est-à-dire la chose alors une personne qui me fait des questions que je n'ai pas posées je change à chaque fois mes exercices je les change et donc en changeant l'exercice je sais que c'est l'étudiant qui est en train de répondre à l'exercice où il a pris l'exercice de l'année dernière donc faites très attention et faites du travail mais qu'il soit personnel et je vous remercie à tout à l'heure et je vais me faire agir